Chronique Gypsy dans un instant pour la deuxième partie des aléas du direct avec Ray avec nous. Vous restez avec nous, on va faire du gyropode. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non. Je vais savoir ce que c'est. Je suis curie de savoir. Non, pas vraiment. On peut se déplacer surtout à 7 parce que sans montée, sans pente, c'est dur. Ah d'accord. On connaît plus le nom Segway. Ça fait penser le gyropode. Un pied qui tourne, mais bon... C'est exactement ça. C'est ça Christian ? C'est exactement ça, tout à fait. Christian Moulon, gérant de l'agence Mobile Board, entre Montpellier, La Grande Motte, mais également vos amis de Nîmes qui ont ouvert il y a très peu une agence. Alors on appelle plus couramment, c'est vrai que c'est la marque, mais c'est le mot Segway ? Tout à fait. Souvent on dit un Segway alors qu'en fait le vrai terme c'est un gyropode. Gyropode, je reprends. Gyro qui tourne, pied, enfin pas de pied, pied qui tourne. C'est ça, regardez. Pied des arènes à Nîmes, c'est sympa ça. Ah c'est ça le gyropode. Maïté, vous êtes prête pour aller voir les compteurs dans toute la ville de Sète ? Attention, Maïté arrive. Sympa, bel endroit. Alors ce qui est sympa c'est qu'on peut visiter Montpellier, Nîmes et La Grande Motte. C'est un petit peu la balade décalée de l'été. Tout à fait, oui. On peut découvrir ces magnifiques villes à Gyropode. Ça permet d'aller un petit peu partout. On passe à des endroits où on n'irait pas forcément à pied parce qu'on se dit ça fait loin. Là, vraiment, on découvre, on fait une balade sur Montpellier d'une heure. Ça fait à peu près entre 4 et 6 kilomètres, suivant le parcours qu'on décide de faire. Donc ça permet vraiment d'aller loin. On monte dans des pentes qui sont assez intéressantes, par exemple vers la cathédrale. On pourrait dire, tiens, ça ne va pas monter. Il faut déjà grimper dans l'écusson. Justement parce que la prise en main est facile. C'est d'une simplicité déconcertante. C'est la grosse question. Si, il y a une formation. Quoi qu'il arrive, nous, on assume évidemment la partie mise en main de l'appareil qui dure, on va dire, entre 30 secondes et 2 minutes, suivant les individus. Donc on a très peu de taux d'échec. Moi aussi, il ne m'est arrivé qu'une seule fois qu'une personne n'y arrive pas en discutant avec. On s'est rendu compte que la personne avait un problème de réinterne. Elle avait voulu quand même venir en disant, bon, je vais essayer. Là, c'est d'aller dans un groupe. Donc effectivement, là, on n'y est pas arrivé. Mais c'est la seule fois que ça nous est arrivé. Sinon après, c'est vraiment une mise en main, je vous dis, entre 30 secondes et 2 minutes par jour. Pas de risque de se péter la gueule, entre guillemets. Ce n'est pas possible, ça. Non. Sincèrement, on a très, très, très peu de chutes. Il faut être bon. C'est juste l'équilibre, en fait. L'appareil est auto-équilibré. C'est-à-dire que la magie de l'appareil, elle est dans le fait que ce n'est pas nous qui faisons l'équilibre. C'est l'appareil. On ne fait rien, quoi. Donc on ne fait rien, on se laisse aller. On est très proche du ski, en termes de sensation. Et pour ceux qui l'utilisent beaucoup, on dit entre le tapis volant et le ski. Encore que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser un tapis volant. Aujourd'hui, il y a même les policiers qui l'utilisent. Oui, tout à fait. Au fil du tourisme, il y a plein de monde. Ça y est, on a réussi à... Et ce phénomène, c'est juste ici, par ici, dans la région ? Ou c'est tout en France, partout ? Non, on commence à en voir partout. D'ailleurs, c'est un produit qui est américain, à la base. Déjà, les gens, c'est quoi ? Les policiers de New York se déplacent en Segway. De plus en plus d'Américains se déplacent tous les matins. C'est un moyen de transport. À la base, l'idée, c'était un moyen de transport. D'ailleurs, c'est un moyen de transport unipersonnel. Une personne, un transport. C'est nous, ça reste encore touristique, découverte, la partie de rigolade. Oui, on a quelques particuliers. Au niveau de l'autonomie, on est à 40 km par appareil. Donc, on tient une journée sans aucune difficulté. C'est électrique, on est d'accord. C'est électrique, oui, on recharge ça le soir, tranquillement. C'est une consommation dérisoire. Si on fait le calcul, ça correspond à 1 euro pour 200 km. C'est l'avenir, c'est génial. Bon, ben, tout ça avec son entrepode. Électrique, écolo, sympa. Et puis, décalé aussi. Donc, soit la grande mode, soit Nîmes, soit Montpellier, tout l'été. Et maintenant, le gros du roi aussi, qui vient d'ouvrir. Bon, c'est un bon plan. C'est plutôt sympa. Ça peut être une balade découverte. C'est combien ? Il faut compter combien en niveau budget ? 15 euros pour une demi-heure et puis 25 euros pour une heure. Ce sont systématiquement des visites accompagnées et commentées. Parce que vous travaillez en collaboration avec les offices de tourisme. Tout à fait, oui. Vous êtes un prestataire de service. Donc, rendez-vous au départ de l'office de tourisme de Montpellier. Juste à côté. Notre agence est juste à côté, au 23 allée juillet de Millau. On est juste à côté de l'office de tourisme. Très facile d'accès. Pareil pour Nîmes et la grande mode. Tout à fait. Bon, le rendez-vous de l'été, c'est sympa. Avec une guitare, avec les gypsies sur le aéropode. Attention. On est prêts à tout. De toute façon. J'ai eu l'image, là. Non, non, vous seriez surpris. Ah oui ? Ah oui, oui. On a des gens qui prennent, au bout de 5 minutes, ils prennent les photos eux-mêmes, ou leur propre vidéo, en roulant. C'est assez impressionnant. Merci. Merci.